Gloire au Seigneur, j'ai allé dire bienvenue aux frères et sœurs, mais c'est un peu trop tôt. Donc je dirais dimanche moins un, c'est-à-dire dimanche prochain, nous aurons la possibilité de commencer notre premier culte de réouverture et sous certaines conditions. Et que le Seigneur nous bénisse encore avant ce moment de retrouvailles ensemble. Nous venons encore vers vous et les temps de déconfinement s'achèvent petit à petit avec des restrictions. Et donc nous vous tiendrons informés par courrier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que les uns, les autres, vous avez été motivés aux appels à la communion fraternelle, à s'édifier, à s'encourager. Donc le Seigneur nous bénisse et ce temps a permis également beaucoup, je dirais même tous, chacun dans chacune, à vivre des expériences sous des formes différentes selon l'histoire de la vie de chacun. Que le Seigneur nous bénisse donc ce matin dans sa présence. Je dirais encore que la grâce et sa paix nous soient multipliées et dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller plus loin, je serai la place à notre frère Matthieu qui nous conduira dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est encore une joie de pouvoir partager ces moments les uns avec les autres. Et nous sommes vraiment dans la joie de se dire, comme nous l'annonçait notre pasteur, dimanche moins un. Alors prions simplement pour la reprise de nos cultes, pour ce dimanche de réouverture. Prions pour toutes celles et ceux qui ne pourront pas se joindre à nous dès le démarrage, en raison peut-être de conditions de santé ou d'autres circonstances. Prions pour l'Église encore et encore que notre Dieu a tenu debout et tient debout encore aujourd'hui. Prions pour l'évangélisation et laissons-nous conduire dans ces moments d'action de grâce. Parce que nous réalisons, et le Seigneur nous appelle, je crois, à réaliser chaque jour combien il prend soin de nous. Il est le Dieu créateur, mais il est le Dieu de notre quotidien. Et nous pouvons dire avec assurance jusqu'ici, eh bien tu nous as secourus et nous croyons que tu ne vas pas t'arrêter là, que tu vas continuer encore à nous secourir chaque jour jusqu'à ce qu'un jour, eh bien nous puissions être, eh bien, avec toi, réunis dans ta présence. Prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta fidélité. Mon Dieu, nous t'apportons, eh bien, la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, cette louange, Seigneur, qui sort, eh bien, du plus profond de nos êtres, Seigneur, malgré les circonstances par lesquelles nous avons pu passer ou par lesquelles nous pouvons passer aujourd'hui, nous savons que, eh bien, ton amour ne varie pas. Ta présence, eh bien, est toujours là à nos côtés. Nous savons que tu es ce Dieu fidèle, tu es ce Dieu miséricordieux, ce Dieu rempli d'amour et de compassion. Seigneur, et tu es celui qui est notre secours. Tu es le roc séculaire, tu es notre haute retraite. Tous ces qualificatifs, Seigneur, mon Dieu, sont tellement faibles pour, eh bien, communiquer ce que nous pouvons vivre et ressentir dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci, Seigneur, de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu as fait, de ce qu'un jour tu te sois révélé dans nos vies. Et tu nous es tirés, Seigneur, de la noirceur de notre péché, Seigneur, et que tu te sois révélé à nous. Merci, Jésus-Christ, d'avoir payé pour nous au bois du calvaire. Tu es mort pour nos péchés, ressuscité pour notre réconciliation avec Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, nous savons que tu intercèdes pour nous auprès du Père, que toutes ces prières, toutes ces actions de grâce, eh bien, tu les reçois, Seigneur, et tu les communiques et tu intercèdes pour nous auprès du Père dans toutes ces situations. Et nous avons, Seigneur, cette assurance, eh bien, que tu nous entends. Et quand on t'entend, eh bien, tu agiras. Seigneur, nous te remettons la réouverture, Seigneur, des cultes, la reprise des cultes. Seigneur, nous te prions vraiment pour toute l'organisation, tous les aspects logistiques, pour la sagesse, Seigneur, des uns et des autres, Seigneur, pour la reprise, Seigneur, de cette communion fraternelle tant attendue, éternelle. Nous te prions également, eh bien, de bénir, Seigneur, toutes celles et ceux qui ne pourront pas. Tu vois, ces frustrations qui risquent, eh bien, de naître, Seigneur, mon Dieu, mais tu es celui qui apaise ces frustrations. Tu es celui, Seigneur, qui communique la vie et la joie, Seigneur, et pour un temps, peut-être encore, eh bien, séparé de la communion fraternelle, eh bien, nous croyons que, eh bien, tu vas agir dans ces foyers, dans la vie de ces frères et sœurs. Mais, mon Dieu, nous voulons te remettre ton église, c'est toi. Oui, c'est toi et toi seul, Seigneur, qui la tiens debout, éternel. Tu nous tiens debout, tu nous communiques, Seigneur, chaque jour, eh bien, ce que nous avons besoin et nous croyons, Seigneur, que tu es à l'œuvre dans les foyers. Nous voulons te remettre toutes celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, en réorientation, les jeunes particulièrement, Seigneur, tu vois, ces moments d'orientation, de poursuite d'études, Seigneur, d'examen pour certains, de fin de cycle. Tu es à l'œuvre, Seigneur, tu agis, étends ta main de grâce, Seigneur, sur ces circonstances. Mon Dieu, nous voulons te remettre l'évangélisation qui continue, Seigneur. Tu n'as pas été confiné pendant tous ces instants, Seigneur, et nous savons que tu es à l'œuvre. Nous te remettons toutes celles et ceux qui se sont tournés vers toi, qui ont été interpellés par ces circonstances difficiles, Seigneur. Nous prions afin que, eh bien, tu puisses trouver la porte des cœurs, Seigneur. Nous te remettons tous nos amis, Seigneur, qui fréquentaient l'Église, qui entendaient parler de ta parole, Seigneur. Nous prions que dans ces moments, eh bien, tu aies fortifié leur foi éternelle et nous prions pour le salut, eh bien, d'un plus grand nombre, Seigneur, dans cette ville, dans ce département, là où tu nous as placés. Seigneur, merci pour ces temps encore de prédication ce matin. Mon Dieu, tu remplis ton serviteur, tu lui communiques tout ce dont il a besoin afin que nous puissions encore, eh bien, être enseignés, être édifiés par ta parole qui est vie et vérité. Seigneur, que nos cœurs soient disposés, que nos mentalités, Seigneur, que nos pensées soient soumises à l'autorité de Christ. Pendant le visionnage de cette vidéo, pendant ces temps, Seigneur, que nous mettons à part pour toi, Seigneur, eh bien, nous croyons que tu peux nous toucher et que tu veux encore nous communiquer quelque chose. Alors, prends toute la place qui t'aie, Dieu, dans ces moments, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur, nous disons Amen, c'est en Jésus-Christ que nous disons Amen. Il n'y a que le oui et le Amen pour la gloire du Père. Gloire au Seigneur. Et sans tarder, nous ouvrons la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, Matthieu biblique, avec deux T, voilà. Et il y a Matthieu qui s'écrit aussi avec un T, voilà. Nous sommes donc dans le Matthieu biblique, avec deux T, voilà. Donc, nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. J'entends les bris, les feuilles qui tournent, donc, qu'on cherche. Je vous entends chercher Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset... Nous commençons à partir du verset premier. Vous y êtes, et je vous entends dire, nous y sommes, et je lis. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et s'est mis à les enseigner. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif des justices, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux, est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on répandra forcément sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Te prions de la bénir, ta parole, que par le Saint-Esprit, elle puisse faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. bénis ceux, tous ceux, ceux qui entendent, Seigneur, et qui écouteront, Seigneur, ta parole, cette exhortation de ta parole. Merci parce que tes paroles sont esprit et vie. Amen. Et rappelons toujours cette parole de foi qui nous a été dit par ceux qui nous ont précédés, je crois, au XVIIe siècle. Une vraie foi n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole, mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi par l'Évangile. C'est aussi et surtout une confiance de cœur que l'Esprit produit par l'Évangile. La place du Saint-Esprit dans la piété, dans la lecture de la parole. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Apprenons vraiment à réaliser cela dans nos vies. La prière personnelle, la place du Saint-Esprit importante dans la réflexion, dans tout ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle nous avons des raisons de dire, « Seigneur, remplis-moi de ton esprit », que ce n'est pas comme une routine, pas comme quelque chose, une prière qui deviendrait un peu, disons, facile à prononcer, mais comme une réalité profonde, une vie de dépendance. Alléluia ! Notre texte est donc le serment sur la montagne. « Les serments sur la montagne » et donc comporte dans cinq discours clés du Sauveur. Et dans ces discours percutants de la vie profonde, où Jésus explique la loi, montrant par là que la loi, par la loi, on ne peut hériter la vie éternelle, mais quand la vie est reçue par Christ, la vie des dieux véritable, il y a les dépassements même de cette loi. Et donc, le serment sur la montagne, Matthieu chapitre 5 du verset premier jusqu'au Matthieu chapitre 7 au verset 29. Et donc, par exemple, vous avez au verset 28 et 29 de Matthieu chapitre 7, il nous est dit, « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leur scribe. » Jésus a enseigné avec autorité parce qu'il venait du ciel. La différence dans ses prédications était visible et réelle parce que dans ses prédications, il s'est passé beaucoup de choses, ceux qui étaient présents. Il y avait un témoignage, il y avait des paroles, des connaissances, il y avait des manifestations, des miséricordes, il y avait une sagesse. Les foules a couré de partout. Ma nostalgie a toujours été, et j'aurais voulu être à cette époque, voir des vives voies Jésus-Christ. Nous savons que Jésus nous a enseignés, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et nous savons également que lors des moments de nos cultes, les moments des réunions, des cantiques, l'Esprit véhicule des grâces particulières pour nous bénir. Tout est donc question de la disposition des cœurs. Je connaissais un vieux monsieur qui disait, il est toujours allé au culte pour être béni, et il n'est jamais sorti déçu parce que le culte, c'était une convocation avec Dieu. Merci Seigneur pour tes manifestations dans le culte. Certes, dans nos vies privées, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dieu nous fait en grâce, mais quand le peuple de Dieu s'est réuni, dans cette attitude de cœur, Dieu bénit ses enfants. Le culte Pentecôtis, ou les cultes en général, c'est une démonstration également de la grâce de Dieu. On reçoit quelque chose de la part du Seigneur. dont Jésus enseignait avec autorité. Jamais ses auditeurs n'avaient vu cela au précédent. Jésus, ses paroles, dira-t-il, les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Oh, nous aurions un témoin de l'époque qui nous aurait dit, j'étais au réunion du sauveur. Et nous comprenons également pourquoi la première église est marquée des prédicateurs efficaces, parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu faire. Ils ont vécu avec lui. Certes, le même Saint-Esprit, mais les apôtres ont reçu une grâce particulière pour laisser les Écritures comme elles sont aujourd'hui. il a donc failli un appel particulier, une grâce particulière, une autorité particulière. Béni soit le Seigneur qui nous accompagne également. Donc, il est donc question du roi dans les béatitudes. Donc, les sermons sur les montagnes, la partie que nous avons lue, s'appelle les béatitudes, qui vient de grec béaticus, qui vient du latin béaticus, bonheur. Et les grecs traduiraient mankarios. Vous voudriez dire, voilà, bienheureux. Il est donc question du roi, les rois qui enseignent, et il enseigne, comme nous l'avons dit, avec autorité. Et cette particule des béatitudes s'articule autour du vrai makarios, donc, bonheur et de la justice selon Dieu. Alors, le bonheur est mot répandu dans notre société et dans la vie aujourd'hui. Chacun cherche à être heureux. Le bonheur de l'homme sans Dieu. L'homme construit son bonheur par les feelings, par ses philosophies, par ses approches. Il vit et il essaye de s'épanouir. Vous avez l'argent au centre, l'alcool au centre, beaucoup de plaisirs humains, charnels, tout cet état. Voilà, l'homme sans Dieu court après un bonheur qu'il a défini. et Jésus ici nous enseigne les bonheurs selon Dieu. Il y a donc un seul bonheur selon Dieu et il y a tous les bonheurs poursuivre et que l'homme s'est créé parce que les bonheurs font partie de la quête de l'humain. et c'est très intéressant quand nous nous rassemblons, quand on dit à un frère ou à une soeur en Christ « Es-tu heureux ? » Nous voudrons dire par là « Waouh ! » Est-ce que tu marches avec Jésus ? Est-ce que tu es dans la communion avec Jésus ? Est-ce que tu aimes Jésus ? Oui ! Nous l'avons trouvé notre bonheur et en Jésus-Christ. Frères et sœurs, parfois on s'est fait piéger par des épreuves et certains dans les épreuves de la vie, des moments, des circonstances de la vie difficiles, ils sont même capables de confesser ce qu'il ne faut pas confesser. Je ne suis pas heureux au nom de quoi ? Que les épreuves ne te volent pas ton bonheur, c'est d'être en Christ, c'est d'aimer, de marcher avec lui, de vivre avec ton Dieu. Et les épreuves, comme nous l'avons dit dans les exorciations de jeudi, les épreuves et les souffrances font partie de la vie ici-bas et Dieu s'en sert pour nous aider à grandir, pour nous aider à plus de consécration, à plus de piété et de vie de prière. Ainsi, les épreuves, les soucis de la vie, les combats deviennent des réalités normales. Les chrétiens ne sont plus en train de dire pourquoi, pourquoi, il est en train de traverser cela avec un sang-froid, avec une paix. Parfois, on se dirait, est-ce qu'il est bien conscient ? Est-ce qu'il va bien ? Voilà. Merci Seigneur pour la saine doctrine. Jésus fut assis. La position des docteurs de l'époque dans certaines circonstances, les rabbins étaient assis. Signe, voilà, d'assurance, de maîtrise. Le roi. Bienheureux Makarios. Jésus parle du bien-être que Dieu donne aux vrais croyants, à ses fidèles, les disciples de Jésus-Christ. Jésus parle de ce bonheur tout défini par Dieu. Et les béatitudes étant longs, dans ce matin, nous arrêterons sur le verset 3 et le verset 4. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux. Jésus démontre que la vraie voie des disciples de Christ est en opposition avec les voies de ce monde. Dans les béatitudes, et Jésus démontre, fait remarquer, fait ressortir la substance de la véritable foi. Suivez-moi bien. Il y a parfois des débats qui ne servent à rien. Il y a ceux qui sont les gens qui confondent la louange et la réflexion sur la parole de Dieu afin de la mettre en pratique. On peut vivre des moments qui citer pensant que c'est le réveil que je suis formidable. On ne refuse pas tous ces moments. Les païens en ont aussi. Merci Seigneur. Mais la foi vient de la parole, de la méditation de cette parole. Et de cette grâce que Dieu donne jour après jour, année après année, afin de la comprendre et de la mettre en pratique. On n'oppose pas l'excitation des 5 minutes, des 10 minutes, ta 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 et la foi solide. Donc ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas excité 10, 20 minutes qu'on n'a pas la foi solide. C'est donc question parfois de communication. La foi vient de ce qu'on entend, de l'application, de la lecture de la parole, frères et sœurs, la lecture de sa parole et la bonne interprétation et la piété qui s'en suit. C'est pourquoi notre texte, je reviens à cette confession qui est pour moi très habile et très bien dit, une vraie foi n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole. On peut croire la Bible et ne pas la vivre. mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi par l'Évangile. Quand l'Esprit s'est saisi de nous et quand il nous enseigne l'Écriture, nous montrant par là nos limites et tout ce que nous devons encore à, disons, nous avons à découvrir, à chercher et par exemple l'enseignement sur la mort à soi, incontournable pour progresser. Jean-Baptiste n'a-t-il pas dit que ce qu'il croisse est que j'ai diminué très important la mort à soi. Une culture, c'est un domaine où nous avons de la vie chrétienne intéressante. Nous en parlerons certaines des jeudis. Dans les béatitudes donc, Jésus fait ressortir la substance de la vraie foi. Par exemple, au verset Matthieu chapitre 7 verset 12 chez les anglo-saxons on appelle ça la règle d'or. Tous les intellectuels du monde anglo-saxon des cultures cultivées judéo-chrétiennes sont comment je vais dire attentionnées sur Romain 7 Matthieu chapitre 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-les de même pour eux car c'est la loi et les prophètes. Le Saint-Esprit intéressant de penser parfois qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et puis avoir un comportement totalement opposé à un principe de maturité mondiale. Certains même des inconvertis des philosophes appliquent ça sans être convertis ils sont heureux. J'ai vu des intellectuels qui maîtrisent certains textes bibliques les appliquent leur vie donne envie et cependant ils n'ont pas l'évangile ils n'ont pas Christ. Frères et sœurs il y a parfois nous devons avoir honte avec les trésors que nous possédons dans nos façons de faire et de vivre parfois avoir des inconvertis avec une pertinence qui devait être celle des chrétiens et c'est donc parfois triste. Matthieu 7-12 tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-le demain pour eux. Jésus dira car c'est la loi et les prophètes la connaissance de Dieu que le Seigneur nous rende humbles frères et sœurs. Je crains que la notion du Saint-Esprit la façon de concevoir le Saint-Esprit devienne tellement superficielle. Le Saint-Esprit rend humble il percute il crée un écart entre il crée déjà notre assurance celui qui nous a convaincus du péché qui nous a menés à Christ et il nous enseigne les beautés de l'Évangile tout ce que Dieu nous a donné en Christ la loyauté de l'Esprit tout ce que nous devons que nous ne saisissons pas encore à cause de nos moyens de nos limites de nos faiblesses et il crée envie de vouloir ces choses-là. Le Saint-Esprit fait des gens hum qui sont conscients de tout ce que Dieu leur a donné en Christ qu'ils ne possèdent pas encore non pas pour s'excuser mais c'est pour dire Seigneur aide-moi je suis lent à comprendre leur foi reste stable et constante. on applique Matthieu 7 12 tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-les de même pour eux. L'expérience des quelques savants qui ne sont pas chrétiens j'insiste ils ont trouvé dans cette parole vous ne les verrez jamais se mêler des affaires des autres. vous ne les verrez pas raconter n'importe quoi. Ils sont heureux ils sont droits intègres. Dans la pensée juive c'est qu'on a longtemps oublié que la notion du tribunal est tellement importante si tu racontes n'importe quoi on t'amène au tribunal de Moïse c'est une honte quand on aura dit n'importe quoi et que le tribunal aura statué différemment et tout ça suscite crée une mentalité une façon de vivre crédible crédible on retrouvera les épîtres après et qui s'alignent toutes les exhortations presque bibliques tournent autour tout autour de tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu ajoutes Matthieu 7 12 tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes tout y est dit heureux Mankarios bienheureux les pauvres en esprit les pauvres en esprit l'expression ceux qui ont l'esprit d'humilité et qui réalisent leur pauvreté spirituelle devant Dieu qui est opposé totalement à l'homme qui vit dans l'autosuffisance dans la propre justice les pauvres en esprit ceux qui reconnaissent les besoins de la grâce de Dieu dans leur vie sans laquelle ils sont perdus sans laquelle ils sont perdus heureux les pauvres en esprit déjà dans ce premier verset des béatitudes le salut par la grâce seul au moyen de la foi seul est annoncé clairement Jésus enseigne donc que le royaume des cieux est un don donné offert gratuitement à ceux qui ont totalement conscience de leur pauvreté d'esprit c'est-à-dire ceux qui s'étrapent et qui se frappent la poitrine je ne suis pas digne de te recevoir ceux qui en eux s'accusent de ne pas être dignes devant Dieu connaissant la grandeur et la sainteté de Dieu et on comprend quand Paul dira je ne prends de l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque c'est que l'évangile il n'y a que l'évangile qui peut faire cette oeuvre dans la vie dans un coeur notre confession nous dira donc on peut reconnaître la parole de Dieu que la Bible est un livre saint mais c'est par une confiance du coeur que l'esprit produit quand l'esprit et la parole de Dieu travaillent ensemble dans un coeur Ephésiens chapitre 2 verset 8 nous dira c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous mais c'est le don de Dieu et ce don s'est produit par la prédication de l'évangile par le saint esprit hallelujah la prédication vous vous souvenez quand nous avons cru quand la parole de Dieu nous avait été annoncée et quand cette parole a fait son effet quand l'esprit continuait à nous travailler alors que nous avons quitté la réunion je me souviens de beaucoup de frères de vous qui êtes là donc souvenez-vous comment vous vous êtes convertis quand vous avez entendu et que l'esprit de Dieu continuait à travailler votre coeur par la parole que vous avez entendu la théologie du binôme la parole de Dieu saint-esprit deux amis deux amis inséparables donc c'est par l'oeuvre de l'esprit par sa puissance il convainc Amen le pauvre en esprit les péchés originels les péchés ennuis l'homme autonome il a créé son fonctionnement son bonheur autonome c'est à dire son propre bonheur il s'est construit quelque chose selon ses cadres à lui-même qui lui plaît et quand l'évangile est annoncé la puissance du saint-esprit la révélation du grand amour de Dieu et là Jean 3.16 revient toujours incontournable nous nous sommes convertis avec un message d'amour Dieu s'est révélé en Jésus-Christ par l'amour du don de son fils livré aux pécheurs au monde car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il a la vie la vie éternelle frères et sœurs le royaume des cieux est donné à ceux qui se sont répandis qui ont vu leur misère devant Dieu qui ont frappé sur leur patine j'en suis je suis incapable d'aimer ta loi d'être aimé comme ta loi j'en suis incapable indigne et nous souvenons quand l'esprit est allé loin nous révélons la laideur de notre cœur on avait même honte de lever encore les yeux vers Dieu tant la laideur du cœur était immense devant Dieu et les besoins de la grâce de Dieu et la grâce de Dieu c'est saisir Christ voilà la foi en Christ la conversion c'est donc s'approprier la justice de Christ sachant qu'en lui-même on n'a rien qu'on était misérable pauvre en esprit et qu'on n'avait rien pour se présenter devant Dieu se justifier devant Dieu et on s'approprie la justice de Christ la foi c'est donc croire saisir Christ s'accrocher à Christ et ne jamais lâcher Christ nous parlons donc de cette foi qui est donc solide en rachinement dans les écritures dans la grâce de Dieu et je refuse de définir la foi comme quelque chose et nous savons la Bible dénonce partout là où c'était superficiel il y avait des choses des expériences réelles mais là où l'écriture n'avait pas de fondement là où il manquait certaines choses la parabole du semeur était extraordinaire était extraordinaire montrant par là il n'y a qu'une voix une voix de l'excellence de l'enracinement à Christ s'approprier Christ croire Christ ne jamais lâcher Christ la persévérance les pauvres en esprit donc c'est par l'évangile qu'ils reçoivent la vie et recevant donc en recevant Jésus Christ la vie en abondance Jean 10 dira je suis venu pour que mes brébis aient la vie et qu'elle est en abondance la vie que Christ donne ces pauvres en esprit ayant réalisé leur misère se sont appropriés et Christ la vie la véritable vie que Dieu donne puisqu'ils étaient vides puisqu'ils n'avaient rien ils se sont appropriés ce que Dieu a donné aux hommes Christ lui-même formidable et Jésus est venu communiquer cette vie la vie en abondance les dons gratuits les bienheureux donc les pauvres en esprit qui reçoivent ils viennent de nulle part ils reçoivent la vie et cette vie c'est la vie des Christ la vie en abondance et l'abondance dont tu l'es parlé n'est pas d'abord l'humain va vite matériel il y ait l'abondance spirituelle la compréhension du royaume les pardons reçus le salut et le verset 4 qui va avec le verset 3 dira heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés c'est parce qu'ils ont pleuré l'affliction du péché parce qu'ils ont réalisé et qu'ils étaient perdus et qu'ils allaient tout droit envers les peines éternelles et qu'une bénédiction heureux ceux qui se sont répandis qui ont reçu ce royaume un don gratuit donc c'est par grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi et l'abondance de cette vie frère et soeur il y a des débats que je ne fais plus j'ai appris à prendre les modèles qui marchent dans les livres des cantiques des cantiques je crois le chapitre 8 verset 6 il est dit l'amour est fort comme la mort la mort terrasse un homme de 140 kilos crise cardiaque en 10 minutes fini la mort la mort nous terrassera tous on ne peut pas échapper à la mort suivez-moi bien quelqu'un un savant a dit un jour tous à part quelques cas de maladies de dépressions extrêmes on prie pour que sa mort vienne mais on refoule notre mort tous que je vive un peu voilà la mort nous n'échapperons pas et quand la mort saisit quelqu'un le terrasse l'amour est fort comme la mort l'amour de Christ et bien on comprend quand Paul dit l'amour de Christ nous étreint nous saisit et nous nous enchaîne et cet amour Paul dira je ne puis faire autrement rempli de cet amour tétanisé par cet amour maîtrisé par cet amour je ne vis que pour annoncer cet amour l'amour de Christ nous étreint formidable l'amour de Dieu frères et sœurs l'évangélisation sans le Dieu d'amour ce n'est pas de l'évangélisation et une vie chrétienne sans le Dieu d'amour et c'est une vie chrétienne perdue qui manque de saveur la joie de Dieu c'est pourquoi remplis-nous du Saint-Esprit qui crée cette identité oui qui nous aide à réaliser jour après jour qui nous a aimé jusqu'à alors que nous étions des sais misérables il nous a apporté la vie c'est donc la joie vous savez la consolation apporte une joie heureux le verset 4 heureux ceux qui sont qui pleurent car ils seront consolés l'affliction du péché et quand on était sans espérance et la consolation qui en découle j'ai l'espérance j'ai la vie éternelle il y a une joie une vie chrétienne qui se vit autour de la reconnaissance de l'adoration de la louange parce que richement béni la croix restera toujours au centre comme la bénédiction première c'est là où Dieu nous a tout donné le pardon et le salut éphésien de colossien chapitre 2 6 dira aussi donc ainsi comme vous avez reçu christ jésus le seigneur marchez en lui ainsi la foi s'approprie l'oeuvre de christ les pauvres en esprit qui étaient malheureux réalisent ayant réalisé sa misère ayant reçu le royaume des cieux qui est donc christ est crucifié pour ses offenses et ressuscité pour notre justification le bonheur qui a hancé jésus s'accroche la foi devient méditation de la personne et de l'oeuvre de christ réalisant tous les bienfaits que Dieu nous a donné en christ un trésor inépuisable heureux macarios le bonheur macarios 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 bonjour heureux que seul l'évangile peut produire ses bonheurs à nous s'approprier christ s'accrocher à christ n'est jamais lâcher christ et la foi nous fait rentrer dans cette plénitude tout ce qui est à savoir tout ce qui est à apprendre la foi fait de nous des passionnés de christ marcher en lui comme l'expérience a été réelle marcher en lui comme j'aime bien dire des progrès en progrès des connaissances en connaissances des victoires il y a tellement des choses à apprendre et que Dieu nous a donné en christ la vie en abondance dont galates 5 22 dépeint un peu la personnalité profonde de voilà de ce que nous devons être en christ les fruits d'esprit l'amour la joie la paix la bonté la bienveillance la fidélité la patience la douceur une vie et puis à cela nous faisons des expériences en aussi grand nombre qu'on peut le faire et nous allons après vers la plénitude qui sont des expériences que Dieu donne les parler en langue quelques dons spirituels les impulsions de main nous vivons des choses Dieu répond à nos prières mais ça doit être les conséquences d'une profonde réelle expérience dont christ est au centre des choses que la vie que jésus est venu nous donner la vie en abondance des richesses insondables qui sont dans la communion avec jésus christ et en ces jésus nos prières sont oui les promesses de Dieu sont oui en ces jésus quand nous prions nous crions au nom de jésus il n'y a que le oui toutes ces prières qui sont dans la volonté du père il n'y a que le oui c'est en ces jésus également et que nous que nous disons amen pour la gloire de notre dieu nous disons amen c'est pourquoi frères et sœurs ça vaut la peine quand nous prions de chercher la direction du Saint-Esprit pour ne pas dire de amen sur n'importe quoi sur des fausses doctrines sur tant d'autres choses parce qu'il y aura eu une bonne ambiance tant d'autres choses amen disons amen parce que nous étions dans la méditation parce que nous étions dans la saine de doctrine parce que nous étions dans tout ce qui est juste nous comprenons ce que Dieu voudrait faire et nous disons amen Seigneur dans les noms de Jésus bénis notre église pour l'évangélisation amen pour un peuple solide débou pour des disciples débou qui passent leur temps à adorer à rendre des actions de grâce qui vivent dans la louange la reconnaissance d'abord envers Dieu au lieu de se faire piéger par son nombrilisme avec des confessions qui ne glorifient pas Dieu et la vraie foi ayant reçu ce royaume il y a cette logique du bonheur qui voilà je n'ai plus à chercher j'ai trouvé il n'y a qu'à prendre soin à se maintenir dans la logique de ce bonheur la lecture de sa parole la piété la prière la joie d'être en Christ de bénir d'aimer de pardonner de progresser de ne jamais être dans des choses bizarres voilà il y a une logique de prise de conscience c'est bonheur est à est à construire jour après jour même on peut même jusqu'à dire protège et demeure dans ton bonheur protège ton bonheur par des façons d'être des fréquentations des façons de faire et demeure dans la logique de la reconnaissance de la louange à celui qui nous a tout donné mais oui il mérite notre louange car il est fidèle et bon de génération en génération heureux voilà on reprend les deux versets heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux Jésus la donne à ceux-là il nous l'a donné c'est donc par la foi ce n'est pas il nous donnera il la donne et quand on on se convertit on s'approprie voilà heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés et nous savons les douleurs de la répentance et nous savons également les scènes remises en cause que nous nous vivons dans notre marche pour nous aider toujours à aller plus loin car la loi est là encore pour nous aiguiller elle ne disparaît pas elle est là pour aiguiller pour titiller pour nous dire non plus pour que nous soyons sauvés mais ayant reçu cette grâce étant citoyen du royaume voici nous excellons nous travaillons pour l'excellence et cela dit nous ne laissons pas la place à l'adversaire en disant nous allons des progrès en progrès nous travaillons pour l'excellence nous ne voulons pas laisser la place à l'adversaire en confondant ses exhortations à un légalisme ou bien à un semblant de perfection semble-t-il que le Seigneur nous garde donc dans l'excellence de pleurer au Seigneur de progresser et d'aller de l'avant oui Seigneur remplis-nous de ton esprit de toi Amen Seigneur merci pour tes bienfaits pour ton amour merci car tu as fait de nous des hommes et des femmes heureux aide-nous Seigneur encore dans la piété à ne jamais nous éloigner dans la parole et que ta parole soit notre raison de vivre de méditer aide-nous à aller dans la profondeur de savoir tout ce que Dieu nous a donné en Christ oui heureux voilà les pauvres en esprit garde-nous dans cette humilité apprenant toujours de Christ et de ta parole par le Saint-Esprit tous les jours de notre vie Amen entre ses mains il tient ma vie pour ce temps et l'éternité je sais qu'il vit et l'éternité par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit